... Un village sans chef de village. A Brouapahoussou, une localité située à 26 km de Daoukro, la chefferie est inexistante depuis une décennie. La cause, une mésentente entre les propriétaires terriens et la lignée de cette zone rurale. Cadre du village, Blaise Amani connaît bien le dossier. Depuis le décès de notre chef, Nanan Kouadjo, Kouadjo Peña, l'association devient un problème. Il faut que tu appartiennes à la lignée pour être chef. Si tu es, quel que soit ta richesse, quel que soit ton rang social, si tu n'es pas de la lignée, tu ne peux pas être chef. Et ce problème n'est pas arrivé à résoudre. Les propriétaires terriens veulent prendre l'association, alors que depuis la naissance, depuis notre naissance, c'est cette lignée-là qui gouverne. Et les propriétaires terriens jouent leur robe de propriétaires terriens, mais pas de chef. La situation est préoccupante et nécessite une résolution pour le développement de cette agglomération. Pour les jeunes du village, il faut attraper le taureau par les cornes, car le temps presse et le désordre s'installent. Le véritable problème de la cheferie, je veux dire que tous, nous venons du Ghana actuel. Et à notre arrivée, il faut dire que les premières personnes qui sont arrivées sur le sol de Burakosu sont des personnes qui sont venues toujours à la recherche de la terre fétile. Et ils ont découvert la terre de Burakosu. qui sont installées. Mais ces personnes-là n'avaient pas de chaise royale. Et après eux, il y a eu un autre groupe de personnes qui sont venues. Eux, ils sont venus avec leur chaise royale. Donc aujourd'hui, ceux se réclamant de chef de terre parce qu'ils ont été les premiers à être sur la terre de Burakosu. Et ceux se réclamant de chef du village parce qu'eux, ils sont venus avec leur chaise royale. Du coup, nous avons deux parties. Et comment concilier ces deux parties, les mettre ensemble pour qu'on puisse avoir un chef pour diriger le village. C'est ce qui nous emmène depuis des décennies. Et nous n'avons pas pu régler ce problème qu'il y a aujourd'hui. Le problème inquiète les habitants de Burakosu qui vivent aujourd'hui la peur au ventre dans un environnement où l'insécurité est quasi permanente en raison du manque de dirigeants. Yves Aka, 24 ans, en a payé les frais. Ce natif de Burakosu a vu des braqueurs visiter la cour de sa famille. Nous avons subi des sucessions de vols ici à la maison, voilà, dues à l'insécurité. Nous avons même perdu une télévision parce qu'ils ont enfoncé la porte pour prendre une télévision. Et bien avant, il y avait un groupe électrogène à la maison. Ils sont venus prendre les deux moteurs du groupe pour partir. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous avons peur maintenant. Quand nous sortons, il y a l'insécurité. On est obligé de faire deux minutes dehors. On ne peut même plus vaquer à nos occupations à cause de tous ces vols. C'est vraiment compliqué. L'insécurité est trop récurrent ici. On ne peut même pas dormir en petit. Tu es obligé de tout garder, tout camoufler avant de sortir. C'est trop compliqué. Et vraiment, nous avons besoin de sécurité dans ce village. Et pour avoir une sécurité durable, on a besoin d'un chef digne de ce village pour pouvoir recadrer le village et en mettre de l'ordre dans ce village pour que la paix règne dans le village de Bruak-Bahoussou. Le village est toujours sans chef. Et en plus de cette situation, Bruak-Bahoussou est confronté à un autre problème, celui de l'empaillage clandestin. Des empailleurs qui, malheureusement, n'ont pas voulu s'exprimer au micro de cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada